bonjour à tous et voici le staff de radio moumout ils sont tous là et le gros en bas aussi et ben voilà on est prêt pour cette journée d'essai de DAC donc en fait on va juste faire des essais je le répète je le répéterai moult fois dans toutes les vidéos nous ne sommes pas des pros du DAC ni d'autres choses encore que si il y a des pros là quand même tous les deux c'est des produits magasins mais nous on n'est pas des produits DAC donc ça sera vraiment voilà on a réuni je vous fais voir deux secondes tac voilà on a combien 14 14 ou 15 DAC à tous les prix donc en fait le but de cette vidéo c'est juste de vous donner notre ressenti mais sans aucune prétention de professionnalisme de dire l'un est mieux que l'autre c'est uniquement notre ressenti donc voilà ben merci à vous d'avoir amené tout ça donc on s'est réunis pour avoir plusieurs DAC plusieurs prix on vous expliquera un peu ce que c'est qu'un DAC un streamer un lecteur réseau et comme ça vous ferez un peu le choix dans tout ça et surtout ce qu'on voulait voir c'était ben un DAC par exemple à 200 euros ou on va dire 150 euros par rapport à un DAC à 6 700 euros si vraiment nous personnellement uniquement nous je le répète on trouve une différence ou pas non mais c'est vrai il faut parce que là on va avoir à faire te marre pas moumout on va avoir à faire à des à des à des sérieux là quand ils vont regarder la vidéo ils vont dire putain les pimpins là ils se prennent pour qui ? pourquoi t'as pas pris un DAC à 5000 là ? bah attends si si on a des on a des vieux DAC qui coûtent quand même des ronds enfin qui coûtait je sais pas combien ça coûtait à l'époque faudrait qu'on regarde mais je pense ça coûtait quand même des sous puis toi t'as acheté le dernier SU 9 euh 10 pardon donc on a du 3d lab on a quoi du Stax, Norton star, du cambridge, chinois non c'est pas une marque chinois c'est un pays ma chérie déconne pas avec les chintoc parce que là sinon pas ou pas excusez moi les chintoc ça se dit pas les chinois oulala là je vais me faire défoncer par toute la société chinoise on vous adore les chinois heureusement vous êtes là sinon on serait perdu sans vous parce que même dans le matériel français vous êtes dedans donc on va pas critiquer non plus hein au contraire vous faites des très très bons produits alors à savoir que quand on parle de chinois attention les ils sont très très c'est des très bons fabricants très bons reproducteurs ça on le sait par contre ils ont beaucoup appris et notamment si ils ont un si on leur donne un très très bon cahier des charges ils sont capables de vous faire des merveilles donc il ya produits chinois et produits chinois je vous dire ils ont fait ils font des trucs juste exceptionnels voilà voilà et pas mal de copier aussi mais il copie bien aussi bon bah à tout à l'heure pour la deuxième vidéo où on vous expliquera déjà un petit peu basse qu'on a et puis tout ça puis j'espère qu'on va bien se marrer bien écouter et surtout on va pas on va pas vous donner des conseils on va juste vous donner notre avis à tout à l'heure ça discute ça discute sur radio moumoute on est à la pause café parce que là on s'en est mis plein la tête complémenté c'est dac c'est toi qui note oui c'est moi qui on n'en a pas non on dit rien pour l'instant on n'a pas fait beaucoup un compte rendu à faire pour la prochaine fois c'est cool il y en a qui passe là on a ce charmant charmant la prochaine fois j'apporterai les sony modifié je modifié ses sony il est fou il a des 22 es il veut les modifier alors je vous faire voir quand même le bordel un peu le merdier un peu regardez ça il y a des fils de partout donc en fait je suis sur la vm sur les acr et on teste plusieurs dac donc on les fait à la vogue deux par deux avec un petit streamer et là on a ce magnifique mac n'est ce pas propriétaire du mac mais si on va s'en servir mais en fait pour pour faire les comparaisons pour le moment on fait sur la vm avec les mêmes cordons le même streamer tout pareil et en fait on est à peu près sept ou huit à dire notre ressenti voilà donc on passe à peu près un quart d'heure 20 minutes sur deux dac à tout à l'heure sur radio moumout et je vous expliquerai tout à l'heure un peu la différence entre un lecteur streamer un streamer et un dac seul mais à la rigueur un petit boîtier bluetooth à tout à l'heure sur radio moumout bon sur radio moumout on fait pas que écouter de la musique on mange aussi un petit peu c'est pas hyper diététique un petit pause parce que les oreilles sinon sinon comment s'appelle boris bregier bon du coup du coup du coup bah on a fait quand même pas mal d'écoutes on n'a pas fini là on a fait plutôt des écoutes sur des des dacs qu'on peut considérer sympathique sans prétention et cet après midi bon on va faire sur des dacs plus plus modestes on va dire au moumout qu'est ce temps dit la bouche pleine moumout mais c'est plutôt sympa on écoute plein de trucs mais bon s'aperçoit que qu'il faut écouter plusieurs styles de musique différents parce qu'on a des dacs qui sonnent bien quand c'est tout est bien défini enfin quand il ya des bons enregistrements que c'est bien clair par contre des fonds si on passe sur des musiques moins bien enregistré et où il ya beaucoup plus d'instruments qui se mélangent bah il y en a qui séparent mieux comment vous expliquez dites moi dites moi il y a une meilleure définition il y en a qui mélangent à un moment donné ça mélange les fréquences si on se mélange alors que sur le stax notamment il y avait un côté homogène quoi qui restait tout le temps tel que ce soit la musique quoi ouais donc c'est pas évident quand même bon surtout qu'on fait pas des écoutes de cinq heures à chaque fois parce que on en a tellement écouté on peut passer trois jours là allez parti ouais on a de la bouffe on n'a pas à boire encore ça ouais si je vais regarder si on a un truc à boire tout à l'heure pour d'autres écoutes bon appétit à tous non 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 C'est franchement bon, c'est bon. Ouais, c'est sur la platine. Sur le Mac, Mac et platine. Ça monte presque pas parce que ça monte de façon harmonieuse et en fait, c'est un peu progressif et de la même forme. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ça ouvre les enfants, ça ouvre. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. On est bon, c'est bon. C'est bon. Il nous a installé son ordi, explique ton installation à qui ? Ah pardon, c'est mon ampli, mon Macintosh sur lequel j'ai mis un DAC et un streamer. C'est le DAC Cambridge. Et en fait, moi j'écoute de la musique via l'ordinateur, câble USB via le DAC. J'ai que de la musique dématérialisée, je ne fais pas de streaming, donc je remonte les fichiers. Je ne fais que comme ça en fait. C'est très simple en fait. Et là, on a encore des fous du son qui sont en train de... Belle ambiance, belle ambiance dans cette pièce. Et bonjour, comment vas-tu ? Faut que je déplace le téléphone avec toi à chaque fois. On trouve même chez Boulanger. Ça, c'est l'ancien Bruno qui s'appelle David maintenant. On l'a rebaptisé. Apparemment, il y en a un qui va acheter un ampli. Un petit scott. Un petit scott avec des petites bozos. C'est le même, le mien ? Je ne pense pas qu'il trouve. C'est 437 aussi ? Il y a 436 qui n'a pas de vue-mètre. C'est 436. J'ai pris une mètre, c'est ça ? Radio Moumou, t'es de retour. L'heure est grave. Alors, Maryse va nous faire un petit récap de cette journée sur les DAC. Allez, vas-y, Maryse. On a marqué 2 ou 3 choses. Elle a tout marqué. Maryse a tout marqué. Nous, on s'est occupé. Sur les DAC qui font streamer plus DAC, on a sorti dans le lot le Cambridge CXN V2 et le BlueSoon. En sachant qu'en neuf, c'est entre 1 000 et 650 euros. Donc, à choisir en neuf, dans ces prix-là. Voilà. Il y a le BlueSoon qui est à 659. Note 3, le dernier. Voilà. Et puis, il y a le Cambridge qui est dans les alentours de 2 000 euros. 2 000 euros. Voilà. Est-ce qu'on avait mis une note entre les deux ou pas ? Oui, ils ont eu entre 8 et 8 tous les deux. Le BlueSoon comme le Cambridge. Sur les 8 personnes, donc à peu près égalité. Alors, après, on a essayé les analogiques. Donc, le Stax. Enfin, ceux qui sont le plus analogiques. Le plus analogiques. Ceux qui nous paraissaient le plus analogiques et le moins numériques de tous. Le Stax, le Norton Star et le 3D Lab. Et là, par contre, il faut un streamer obligatoire. Oui, parce que c'est des purs Dac. C'est des purs Dac. Et d'occasion, c'est assez rare. Et ça tourne entre 400 et 1000 euros. En sachant que le Stax est sorti du lot beaucoup plus que le North Star et le 3D Lab. C'est le plus cher et le moins facile à trouver. Voilà. Et le plus vieux. Voilà. Le plus vieux de tous les deux qu'on a. Parce que le Stax, c'est des années. Enfin, 290. Alors que les autres. Sans quoi, c'est une très bonne surprise. Après, il y a les petits. Et le SU-10 ? Alors, il y a le SU-10. Il y a le SU-9. Et le SU-6. Le SU-6. Le SU-6, 9 et 10. Le 10. Voilà. Le 10, il sort du lot. Il sort du lot. Largement. On va dire que le 6 et 9, il se balance. Ouais. Le 9 est quand même mieux. Oui. Il ouvre plus. Voilà. Il te contredit, là. Non, mais non. Il se balance. Parce qu'il y a par rapport à d'autres qu'on a essayé. Ouais. Voilà. Mais bon, c'est pas évident, c'est sûr. Voilà. Et après, les petits, je pense que c'est au choix. C'est à l'écoute. Et puis suivant, les enceintes, l'ampli. Alors, à savoir que le SU-10 sonne super bien. D'ailleurs, on l'a remis avec le Stax. Les deux qui sortent, enfin, qui nous ont le plus plu, on va dire. C'est le SU-10 et le Stax ou je me trompe ? Non ? Oui. Je me trompe ? Non, non. Et par contre, la différence entre les deux. Le SU-10, moi, je dirais qu'il est plus dynamique, plus précis que le Stax. Oui. Il met à la fois plus montant dans les aigus. Oui. Donc, ça dépend des enceintes qu'on a, des amplis aussi également. Il peut être un peu plus, enfin, perso, pour moi, un peu plus fatigant que le Stax. On va dire, il est plus numérique, le Stax est plus analogique. Mais dans le Stax, on perd un petit peu de précision quelque part. Donc, ce n'est pas évident entre les deux. Moi, je vous conseille les deux. En gros. Après, comme tu dis, c'est toute une histoire d'écoute aussi. Après, il y en a qui se démarquent nettement. Ah oui. Il n'y a pas la tortille. Et après, tous les petits qu'on a essayé. En fait, la connerie qu'on a faite, enfin, la connerie. On a essayé par SU-10, le Stax, le Norton, le Cambridge. Et après, on est passé au petit. Donc, qu'est-ce qu'il y avait en petit ? Alors, mon petit. Bah, le SU-6. Derrière. Le SU-6. Il y a eu le Cambridge Audio. Il y a eu le Dac. Le Cambridge, c'était le... Dac Magic+. Ouais, Dac Magic+. J'ai perdu la place. Donc, il vaut quand même des sous, hein, le Dac Magic+. 659. Ouais. On va dire que dans les petits, en fait, l'écart de prix, franchement, je ne saurais pas quoi choisir parce que... Est-ce qu'il vaut mieux prendre un Dac à 600 balles de ce qu'on a essayé ou un Dac à 100 balles ? À votre avis ? Bah, moi, je pense que c'est tout ce que tu as en amplification. C'est-à-dire que tout dépend de ton amplification et de tes enceintes. Merci, Maryse. Tu nous as bien éclairé là-dessus. Oui, bah oui. Mais à la limite, je pense que... Moi, je pense que c'est ça. Plus tu as du haut de gamme et plus tu prendras du haut de gamme. Et c'est vrai que quand on a écouté les petits après... Enfin, les petits, quand je dis les petits, c'est pas une histoire de taille. Les moins... On va dire un peu les moins chers. Ouais, la gamme de prix entre 100 et 300. Ouais, c'est... C'est fatigant. Voilà. Ah, ça nous a tués. C'est très montant. Ouais. Alors bon, c'est très montant, mais si on n'écoute que ça, ça passe. Jusqu'à maintenant, on avait ça, on avait NSU6. Voilà. Mais quand on bascule, quand on passe donc du SU10, Nordstone, le Cambridge. C'est ça le Cambridge, je ne me trompe pas. Et le Stax, quand on passe au... Alors le BlueSoon, et si, le BlueSoon est bien quand même. Oui, oui. Le BlueSoon avec son streamer, franchement, pour 600 euros, il est assez analogique. Il est assez doux. Il a des bons timbres de voix. Il ne monte pas trop. Il fait streamer. Il a une super application, par contre, par rapport à Coboz. Tu as toutes tes connectiques en plus. Ouais, il y a pas mal de connectiques. Ouais. On va faire un choix entre le SU... En même gamme de prix. Entre le SU9, le BlueSoon Note 3. Bah, je choisis BlueSoon. Beaucoup plus chaleureux. Ouais. Plus de sorties. Bon, l'inconvénient, c'est qu'il ne fait pas... Il ne marche pas en Bluetooth, mais ça, on s'en fout. Enfin, on s'en fout. Non, on s'en fout pas, mais... Il ne marche pas en Bluetooth, le BlueSoon? Le BlueSoon Note 3. Ah bon? Non, non. Il est streamer, donc en Wi-Fi directement. Alors, juste pour info, parce que là, on parle de plein de trucs. Donc, comme on disait, Maryse, il y a des... Alors, il y a le... Si je ne me trompe pas, le streamer, lui, il va être en Wi-Fi et il va récupérer les fichiers. Des fichiers différents. Et ça, via votre téléphone qui est en Bluetooth sur le streamer. C'est votre téléphone qui va... Il va être sur une application du streamer. Et il va gérer... Voilà, si vous êtes sur Coboz, votre téléphone, il va mettre Coboz en route. Mais c'est le streamer qui récupère toutes les infos. Et le streamer, après, lui, va envoyer sur le convertisseur qu'on appelle un DAC. Et le convertisseur va aller dans l'ampli. Donc, en fait, il y a des... Il y a des boîtiers Bluetooth. Donc, il faut qu'ils réceptionnent uniquement le son et le DAC de votre téléphone, si je ne me trompe pas. Après, il y a le DAC seul, qu'on ne peut pas faire marcher seul ou alors avec une platine CD. Puisqu'il lui faut une... Il faut qu'il ait un fichier. Le DAC, il fait juste la transformation, en fait. Il n'y perd de fichier, lui. Il transforme juste le numérique en analogique. Donc, il y a des streamers DAC. Des DAC. Des streamers seuls. Et des boîtiers Bluetooth. Bon, ça, il faudrait l'expliquer mieux. Mais bon, en gros, c'est ça. C'est ça. Mais bon, du coup, après, on a fait des écoutes assez rapides. Parce qu'il faudrait écouter sur plusieurs musiques. C'est toujours pareil. De toute façon, le son, c'est d'une complexité tellement... On voulait juste, voilà, faire un petit... Une petite écoute entre nous. De toute façon, on s'en fout. Même si on a dit des conneries. C'est entre nous. Donc, il n'y a pas de souci. Après, oui, nettement. Les petits, c'est sûr que c'est... Et on ressent bien cette montée dans les aigus. C'est juste pénible, quoi. Il vaut mieux avoir un petit DAC que rien du tout. Ah, il vaut mieux avoir un petit DAC que rien du tout. Ça mêlera toujours le son. Oui, oui. Enfin, que tu veux dire que rien du tout, qu'un boîtier Bluetooth, par exemple. Voilà. Oui, forcément, oui. Oui, oui. Parce que là, on fait des références à des DAC plus importants. Mais c'est sûr qu'il vaut mieux avoir un DAC que rien, quoi. Et à mon avis, moi, dans les... Quelqu'un qui n'a pas trop de moyens, entre 50... On va dire, et 300 euros qui prennent presque le moins cher. Parce qu'il n'y a pas énormément de différence. On va dire, ça commence à 500 balles, la différence. Et en gros, au-delà de 1000 euros, quoi. Ou à partir de 1000 euros. De ce qu'on a écouté, bien entendu. Donc, on ne dit pas la vérité. Enfin, si... David, non, je rigole. Il y a des petits DAC... Attends, voir. Comment ça s'appelle ça ? Des DAC Bluetooth, là. Il y a sur Amazon. Tu as des prosos. Voilà. Et ça me coûte 36 euros, 40 euros. Oui. Et par rapport à un DAC à 200 balles, autant, ça marche aussi bien, quoi. C'est aussi bien. Oui. De toute façon, c'est suivant aussi ta plateforme. Oui, aussi. Oui, ça joue. Enfin, c'est une chaîne, comme on dit. C'est une chaîne. Donc, après... Et bon, voilà. Si vous voulez démarrer avec des DAC, vous ne prenez pas la tête. Si vous n'avez pas trop de moyens, ne mettez pas 300 balles dans un DAC. Autant, à 100 euros, il va aussi bien marcher. Après, il y en a tellement qui existent. Parce que nous, on en a essayé 15. On n'en a pas essayé 200, quoi. Si, ou la solution, si tu as 300 euros à dépenser, Boussund Node, ancienne génération. Ouais, un Node 2. On trouve un occasion. Je pense que c'est une solution aussi. C'est une bonne solution. Et le Boussund, moi, je trouve qu'il sonne très analogique. Il est très doux. Après, ça dépend de la sensibilité. En plus, on était sur des enceintes douces. Donc, si on met des enceintes, les petits qu'on a écoutés sur des enceintes qui montent un peu. Ça doit être violent, l'histoire. Parce qu'en fait, quand on écoute longtemps, ça peut être vite fatigant. Vite, vite fatigant. Des choses à rajouter, les copains ? On a passé une bonne journée. On a écouté du Mac, du Mac et du Macintosh. Là, on est sur le Jeff Roland. On a mangé, on a bu un petit coup. Et puis voilà. Donc, on est bien content de notre journée. Et on en refera. Et bien, on vous souhaite un bon week-end à tous. Et à très bientôt sur... Radio Gougout. Radio Gougout. La radio que tout le monde écoute. Ciao.